Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement National, le fameux en même temps a montré qu'il était un, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver. Tous les représentants du Rassemblement National, je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, M. Bourdin, où à cette époque-là, l'époque où l'extrême-droite dirigeait ce pays, c'était des gens qui livraient les juifs à Hitler, M. Bourdin. Votre collègue Antoine Léomon qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain, vous avez vu ça ? Non, je n'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu ? C'est dommage. Mais je ne connais pas tellement de cette histoire que cela, j'apprends aussi, je ne sais pas qui est Pétain, j'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est raciste quoi. Vous voulez instaurer un permis de voter, le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre ? C'est une drôle des démocraties ça quand même. Je propose qu'on instaure un permis de voter exactement comme il y a un permis de conduire et qu'ensuite à chaque élection, on s'assure que les connaissances liées à l'enjeu du moment sont bien maîtrisées grâce à ce que j'appelle une clé de vote où là, à chaque fois, on répondrait à un petit QCM qui vérifie que vous avez bien les connaissances, on va dire de base, de maîtrise du sujet. Sous-titrage ST' 501